Good morning business, business plan. Il est 7h45 sur BFM Business et sur AMC Découverte et notre invité, c'est Dominique Chargé, le président de la coopération agricole. Je rappelle, la coopération agricole, c'est 3 agriculteurs sur 4, 88 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé, un tiers des marques agroalimentaires françaises. Vous étiez avec le président de la République hier, Dominique Chargé, avec également les responsables professionnels agricoles. Vous étiez nombreux, vous en êtes sortis. Dans quel état d'esprit ? Dans l'état d'esprit d'un président qui nous a montré la volonté d'accompagner en tout cas ce qu'est cette crise agricole et de marquer un temps dans cette crise, passer d'une étape de la gestion de la colère légitime sur laquelle un certain nombre de points avaient été mis en avance, celui du manque de reconnaissance, d'incapacité à faire le métier, d'abondance normative, etc. et de passer de ce temps de la gestion de l'urgence et du court terme à un temps de construction beaucoup plus en perspective et refixer un cap pour l'agriculture. Donc les échanges ont fait le point sur ce qu'avait été la gestion de ce court terme et sur ce que seraient les éléments à mettre en œuvre aujourd'hui pour se refixer un cap, redonner des perspectives et répondre sur le fond, de manière structurelle, aux enjeux de l'agriculture et de l'alimentation française. – Sur les questions urgentes qui sont quand même des questions de fond, parler de reconnaissance du métier, ça ne se fera pas en trois jours ni en six mois, là vous avez l'impression qu'il y a une vision cohérente, que ça avance, quelque chose qui a changé ? – Alors il y a des mesures d'urgence qui ont été mises en œuvre de trésorerie, mais aussi sans doute de simplification de gestion normative à l'échelle européenne, il y a eu un certain nombre d'avancées, certes ça mettra du temps avant de se retrouver finalement de manière concrète dans les exploitations. Et je pense que ce qui est attendu par les agriculteurs, c'est que ces mesures deviennent des mesures concrètes de simplification et finalement de leur capacité à pouvoir faire leur métier dans de bonnes conditions au quotidien. Donc ça c'est des choses qui aujourd'hui sont en train de se mettre en œuvre, sur lesquelles nous travaillons avec les administrations compétentes. Ce qui est attendu maintenant, c'est de refixer un cap, de répondre vraiment par des mesures concrètes aux enjeux de souveraineté alimentaire, aux enjeux de compétitivité de nos métiers, aux enjeux de transition écologique, qui sont finalement tous les leviers dont nous avons besoin pour répondre de manière structurelle et efficace au renouvellement de génération, à la rémunération, aux revenus et à notre capacité très importante, qu'on a mis beaucoup en avant hier, à pouvoir produire l'agriculture qui correspond à l'alimentation que les Français souhaitent avoir aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui décrochés en termes de compétitivité sur un certain nombre de segments, sur un certain nombre de gammes de production et nous avons à de nombreuses reprises rappelé au Président de la République et au gouvernement hier la nécessité de nous redonner les moyens de produire pour répondre à cette alimentation, notamment sur les cœurs de gamme et les entrées de gamme. L'avantage quand même de tout ce mouvement agricole européen, c'est que ça aura mis en plein dans les élections européennes le sujet des normes, le sujet de la souveraineté alimentaire en plein cœur, des débats entre les candidats. Qu'est-ce que vous attendez de ces futures élections ? À l'échelle de l'Europe, il y a un enjeu majeur, c'est qu'à l'échelle de l'Europe, la question de la souveraineté alimentaire soit remise au-dessus, comme un élément en tout cas prioritaire pour l'Europe de la même façon que ce qui a été décliné en France, notamment par la voie de la loi d'orientation. Et ce qu'on attend de l'Europe, c'est que par exemple, on aménage ou on réajuste ce que sont les moyens déployés à travers le pacte vert, le Green Deal, notamment sur son volet agricole, avec la biodiversité, sur les mesures de biodiversité et que la souveraineté alimentaire redevienne une priorité. En tout cas, que ce qui avait été pensé avant 2019 et avant l'impact des crises sanitaires, les crises géopolitiques ou même les crises climatiques, ce qui a été pensé avant 2019, soit ajusté justement pour ne pas nous entraîner dans une décroissance, dans une baisse de la production qui se ferait au profit d'importations qui ne respectent pas les standards de production que nous appliquons en Europe. Et c'est ça que les agriculteurs ont voulu dire avec force, partout en Europe, aux différents gouvernements et à la Commission européenne. Hier, on parlait sur ce plateau d'attractivité de la France, on se félicitait de dire qu'on était à nouveau la première terre d'investissement étranger en Europe. Il y a un secteur dans lequel ça ne va pas, c'est l'agroalimentaire. Il y a des groupes étrangers d'agroalimentaires qui sont traumatisés par les négociations commerciales de ces 18 derniers mois et qui pensent aller s'installer ailleurs qu'en France. Est-ce qu'on va avoir dans ces prochains mois des négociations commerciales plus apaisées, des règles plus claires, des contrats qui sont plus, plus de contrats parce qu'il en manque dans certaines filières ? Est-ce qu'on va vers un monde plus pacifique dans les négociations commerciales ? En tout cas, c'est nous, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on souhaite aussi dire dans les messages qu'on a passés hier au Président et au gouvernement. C'est de dire que l'alimentation ne peut pas être présentée, notamment par les acteurs de la distribution, comme la variable d'ajustement du budget des ménages. Tout ceci se fait depuis une quinzaine d'années au détriment des marges de l'agroalimentaire, de nos capacités d'investissement et in fine aujourd'hui de notre capacité à pouvoir répondre aux besoins alimentaires, aux besoins élémentaires et ça met notre souveraineté alimentaire en danger. Donc il y a nécessité effectivement de retravailler sur des relations commerciales, alors qu'ils soient apaisés certainement, mais en tout cas qui ne présentent pas l'alimentation comme étant un secteur sur lequel les ménages peuvent s'ajuster et qui donne aux distributeurs, à nos clients d'une certaine façon, la capacité de mettre une énorme pression sur le secteur que je représente, sur nos coopératives et finalement sur les agriculteurs en France. Depuis 15 ans, nous avons perdu 10 points de marge. 10 points de marge ont été perdus dans les négociations commerciales entre 2008 et 2020-2021. Ces 10 points de marge, aujourd'hui, ils manquent à notre secteur. Le secteur que je représente, les taux de débit d'A, d'OBE d'une manière générale, les taux de marge sont inférieurs à 5% et les résultats nets inférieurs à 1%. Avec des résultats comme ça, nous ne pouvons pas assumer nos besoins élémentaires en investissement. – Il va y avoir quand même des baisses de coûts chez vous. Et c'est en ciel pour justement récupérer de la marge. Il n'y a pas que le côté négociations commerciales. – Sur la période que nous venons de vivre, nous avons eu l'augmentation des coûts de matières premières. Nous avons eu aussi l'augmentation des coûts industriels. Les coûts industriels, ça s'est manifesté par deux grands postes. Celui de l'énergie et celui des salaires. Et ça, ce sont deux postes qui, aujourd'hui, restent plus élevés que ce que nous avions avant 2020 et pour lesquels nous avons eu beaucoup de difficultés et nous avons toujours beaucoup de difficultés à passer les hausses qui correspondent aux augmentations de charges que nous avons eues. – Merci beaucoup Dominique Chargé d'avoir été avec nous.